Salut à toi seigneur de guerre, bienvenue sur Creative Wargame, c'est Franck, je suis accompagné de Titi et aujourd'hui on s'attaque à la revue du Battletome Nurgle. Alors revue un peu particulier parce qu'on va se concentrer uniquement sur l'aspect compétitif, donc on va se focaliser sur ce qui est fort, ce qui est intéressant à jouer et on verra que c'est pas des choses les plus évidentes au final. Voilà donc dans l'idée de pouvoir se trouver des petites astuces, se lancer aussi dans la compétition, on en reparlera. Déjà pour commencer est-ce que tu peux donc nous dire d'un point de vue général sur l'ensemble du Battletome, voilà qu'est-ce qui est déjà intéressant, qu'est-ce qui fait que ce Battletome est bien ? Alors ce qui est super intéressant avec ce Battletome c'est qu'il a une vraie âme de Nurgle qui se traduit en plus d'un point de vue justement compétitif à la table, c'est-à-dire qu'on retrouve ses attraits et qu'ils sont vraiment forts dans la table. C'est une armée qui est une armée très forte en objectif, très résiliente, qui va jouer vraiment sur la longueur et sur l'attrition, donc le fait d'avoir plus de ressources que son adversaire sur la fin de la table. Donc quand on va arriver au tour 5 d'AOS en général ça arrive souvent qu'on finisse avec plus d'unités que son adversaire, notamment par l'invocation et par le fait qu'on a petit à petit grindé, c'est-à-dire fait des dégâts tout au long de la partie du tour 1 jusqu'au tour 5 sur son adversaire. En plus en ce moment on est sur un méta qui est assez élitiste au moment où on tourne la vidéo, il y a assez peu de figurines dans les armées et donc du coup elles subissent énormément la maladie. Voilà donc après si jamais le méta change et il y aura un peu plus d'unités dans lequel il y a aussi un livre qui a beaucoup de capacités à s'adapter à un méta changeant, c'est-à-dire qu'il peut faire de l'anti-masse, il peut rester en anti-élite, il peut être très agressif, il peut aller très vite s'il faut. C'est pas une armée du tout qui est lente comme on a pu l'entendre etc. ou comme ça peut laisser paraître sur les caractéristiques du mouvement. On va voir qu'on est souvent de 4 à 8 et on va jamais au-delà. Néanmoins c'est un livre qui n'est pas si lent que ça parce qu'il fait beaucoup de corps à corps donc il charge beaucoup donc il se projette beaucoup, il utilise beaucoup les mouvements d'engagement, ça en reparlera parce que c'est dans la micro c'est intéressant, et il prend beaucoup à table. On a beaucoup d'unités qui ont de la frappe en profondeur, qui prennent beaucoup de place sur la table parce qu'ils ont quand même des sortes assez importants et donc bah du coup on n'est pas si lent que ça en fait. Et comme on est assez fort en objectif, on va beaucoup jouer les scénarios donc on va beaucoup se projeter pour aller les chercher. Donc moi ce que je peux retourner après le premier tournoi qu'on a fait en équipe ce week-end, c'est que c'est une armée qui est très polyvalente, qui peut jouer quasiment tous les scénarios, qui peut quasiment jouer dans toutes les armées du jeu et qui va jouer vraiment sur sa résilience et sa micro gestion des combats qui est super intéressante avec ce bouquin. En effet, donc tu dis en gros, on va le redire de toute façon c'est qu'il ne faut pas que se focaliser sur le war scroll, il y a plein de choses à aller voir, aller chercher, une unité c'est pas forcément que ce qui est marqué sur son war scroll. Et donc tu nous dis, donc tu as déjà fait un tournoi avec, tu as un léger recul, donc ça c'est intéressant. Parce que souvent on n'a pas le temps de, enfin on présage de choses mais là on sait bien c'est l'avantage, c'est qu'on a pris un peu plus de temps pour faire cette résume. C'est ça, et du coup on a, ce qui est intéressant c'est que Norgole en fait est un des seuls bouquins moi que j'ai joué à OS qui est très différent, enfin qui a beaucoup de surprises quand on est à la table, c'est à dire qu'en fait on se rend compte de plein de choses un peu différentes. Ouais c'est ça genre, putain c'est marrant, j'ai l'impression de jouer un bouquin lent mais à chaque partie sur la table, je suis sur toute la table, j'ai des unités partout et du coup en fait même les gens en face ils sont là, ils ont un a priori en se disant ouais je sais que c'est lent, la caractéristique du mouvement elle est basse et finalement il y a plein de super surprises à la table en fait et ça donne des games très très dynamiques. Alors qu'on pourrait se dire c'est extrêmement lent, c'est un peu résilient, finalement les games elles sont un peu écrites avant la fin de la partie, c'est à dire, et pas du tout, c'est ça qui est hyper hyper intéressant dans ce bouquin là. Bah on va le voir plus en détail maintenant, donc commençons par les, donc dans l'ordre du bouquin, les aptitudes d'allégeance, les traits de bataille, évidemment on en parle beaucoup, on en a déjà beaucoup parlé, c'est la maladie, cette mécanique qui est centrale, voilà donc alors est-ce que tu as une lecture un peu différente de ça ? De ce qui se dit habituellement ? Ouais, la maladie, il y a eu beaucoup d'impression sur le fait qu'à partir du tour 2 ou du tour 3, toutes les unités ennemies sur la table avaient la maladie sur elle, etc. Donc c'est un peu différent, la vérité c'est que globalement on va effectivement assez vite infecter une bonne partie de l'armée ennemie, mais que, donc pour rappel, la maladie se cap à 7 et se met en fin de phase de mouvement, en fin de phase de combat, et pour chaque 6 ça la touche, au tir et au corps à corps. Mais globalement l'armée d'engueul est une armée d'élite, donc on a assez peu d'unités, on a assez peu d'unités qui délivrent un grand nombre d'attaques, on a certaines unités qui sont très centrées sur les objectifs mais qui font pas un grand nombre d'attaques, donc du coup on va avoir en général une ou deux unités chez l'adversaire qu'on va réussir à caper dans le tour jusqu'à 7, c'est pas du tout écrit, c'est pas en plus complètement automatique, ça peut être plus si jamais l'adversaire nous engage, c'est-à-dire que si l'adversaire lui décide de venir faire plus de corps à corps, mais là aussi c'est intéressant, c'est que la maladie au départ on a l'impression qu'on en fait beaucoup, mais c'est aussi un choix de l'adversaire, c'est-à-dire quand l'adversaire se jette dans un corps à corps, soit il a la capacité de nous tuer d'un seul coup, parce qu'il y a peu d'unités en jeu qui peuvent le faire, mais il y en a qui ont la capacité vraiment de nous nettoyer, de nous faire très 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 mal, mais il va prendre aussi en considération en disant je vais dans un corps à corps et j'assume que je vais prendre de la maladie, donc ça c'est aussi intéressant, c'est qu'on joue beaucoup avec les adversaires, par exemple un adversaire qui va pas se jeter sur vous au tour 1, bah du coup il se dit je gagne un tour de maladie dans la partie, voilà, moi c'est les adversaires où j'ai eu le plus de masse, c'est les gens qui étaient plutôt sur la tempo, qui m'esquivaient, qui venaient pas dans les corps à corps, qui essaient d'éviter à tout prix, parce que bah, ils voulaient un peu contrer la mécanique de mon armée, donc du coup c'est arrivé, j'avais des parties où je faisais assez peu de maladie, et j'ai fini par attraper une, deux, trois unités sur toute la game, là où par contre je me suis un peu gavé et fait plaisir, mais voilà, c'est une mécanique qui est plutôt une mécanique je dirais de focus, donc elle va grainer petit à petit un peu toute l'armée, mettre un PV par-ci, un PV par-là, et de temps en temps, quasiment une unité par tour, on va vraiment la focus, donc des fois ça sert à rien parce qu'on va la tuerait de toute manière, mais ce qui est intéressant c'est que la maladie en fait elle lisse la stade de Nurgle, c'est à dire qu'en fait on a des stades de combat qui sont plutôt bonnes, même si on a pas beaucoup de raids dans l'armée, mais ça va lisser un peu ça, c'est à dire que quand on va avoir un peu de craquage, la maladie s'avera attrapé, et sur la longueur des combats sur toute la partie, ça va nous donner en fait une constante de dommage qui est super intéressante. Mais c'est pas tout de suite gros dégâts dans la truche. Non, vous allez pas mettre 42 BF dans le tour, etc., ça va mettre un PV par-ci, finir un petit personnage là, ajuster juste sur le combat, mettre deux, trois PV, hop, bah du coup il va passer en dégressif le monstre, enfin voilà. Oui, il passe des paliers, des... Exactement, c'est super cool. C'est marrant, ça me fait penser quand même le coup de choisir d'aller tomber malade, c'est comme si... dans la vraie vie un peu en fait, tu choisis d'aller en boîte, tu sais que tu vas tomber malade. Exactement, c'est Nurgle qui a sa éthnée canique là. Voilà, il tombe bien, vraiment, il est en train de non. Ok, donc ensuite, sur quoi on peut se focaliser, qu'est-ce qui est important à voir là sur la tête ? La résilience, on va aller hyper vite, en gros toute l'armée a une protection A5+, ça, enfin, vraiment, ça participe, et elle a vraiment besoin de ça, donc ça c'est aussi un truc vraiment important, et elle a un soin du coup qui est, tout le monde se soigne de 1 PV et de détroit, si on est autour des privilèges de fécondité, ce qui du coup participe à la résilience. Donc en fait, on additionne ces deux-là, et ça donne la résilience de l'armée, pas besoin de s'attarder dessus, c'est pas très... enfin, c'est plutôt parlant, mais vous allez voir que durant vos parties, ça participe à votre résilience, ces deux règles-là, voilà. Bon, parce qu'encore une fois, si on se concentre que sur les war scroll, on a des saves assez... Très basses. Assez basses, voilà, c'est ça. Donc voilà, si on se concentre que sur ça, évidemment... C'est là où c'est bien construit, c'est qu'on a des unités qui vont être extrêmement tranquilles, du coup qui vont bénéficier du soin, et d'autres qui vont plutôt être volatiles, c'est-à-dire qu'on va en perdre beaucoup, mais c'est pas très grave, voilà, de manière globale. Ok. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est des traits de bataille. Autre part très importante, c'est l'invocation. Ouais, l'invocation qui est géniale, qui est bien dosée, c'est une des meilleures invocations, je pense que Games a écrite. Elle est bien dosée, et elle est très bonne en compétitif. Pourquoi ? Parce qu'elle est stable. C'est-à-dire qu'on sait combien de points on va avoir, on maîtrise la manière de gagner ces points-là, l'adversaire peut interagir avec, donc encore une fois, il a des choix à faire, c'est super cool. Il doit surveiller ça de son côté, ça. Norgoth, c'est aussi une des composantes de l'armée, c'est que l'invocation, la maladie, etc., l'adversaire, il joue en même temps que vous une partie de votre armée, c'est-à-dire qu'il peut vous donner des points d'invocation, il peut vous en couper, etc., etc., et du coup, tout ça, ça fait beaucoup de mécanique à s'en souvenir quand on est adversaire de Norgoth, et donc l'invocation est très stable. On peut jouer des buis qui sont basés sur l'invocation, moi, c'est ce que le pari que j'ai fait en compétitif, ça marche plutôt bien. On peut aussi juste être ça en élément accessoire, mais on va toujours garder un peu dans un coin de sa tête. Il faut que je mette une unité entièrement, il faut que je garde quelqu'un chez moi, parce que même une armée qui n'est pas centrée sur l'invocation, T2, on va invoquer, voilà. Globalement, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on invoque principalement pack de porte-paisse, pack de Nurglings, la bête de Nurgle, et dans certains match-up, on va sortir le héros démon qui permet d'empêcher les pilines ou de mettre des blessures mortelles avec les démons, mais déjà, ça marche uniquement sur les démons, donc si on a un build un peu axé mortel, ça va être moins intéressant, et ça dépend beaucoup de la situation. Il y a des situations où vous allez largement préférer attendre un tour de plus pour avoir 10 porte-paisse le tour d'après, mais voilà, donc globalement, on a ça, le grand timon, c'est sympathique, mais je pense qu'on le verra vraiment plutôt en amical, où je fais la course pour aller chercher mon grand timon à la fin de la partie. C'est rigolo, c'est sympa, 484 points, c'est rigolo à poser sur la table. C'est cool, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'invocation, elle est bien deuxée, parce qu'on est à 7 Wally Within, ce qui fait que quand vos héros, ils sont en combat, ils n'invoquent pas, tout simplement, mais on peut invoquer aussi à partir des arbres, donc voilà, quand on a un but d'invocation, du coup, on a deux arbres, donc c'est plutôt sympa, c'est là aussi, il faut réfléchir dans le placement des arbres, on pourra invoquer en mettant sur les objectifs, etc., mais l'invocation, voilà, est bien dosée, il faut le faire au bon moment, si tous nos héros sont engagés, et que l'adversaire est à côté des arbres, il n'y a pas d'invoque, en fait, chez Nurgle, donc c'est aussi là, où il faut préparer son invocation, donc c'est plutôt pas si simple que ça à jouer, mais par contre, elle est stable, donc quand on la prépare, et qu'on sait combien de tokens on va avoir, et bien c'est assez sympa d'invoquer, et on invoque globalement, pour prendre les objectifs, et ça fait assez peu de dommages, ce qu'on va invoquer, donc voilà, c'est une invocation qui est bien dosée, on invoque entre, si on est build d'invocation, on peut invoquer jusqu'à 3-4 unités dans la partie, ce qui est plutôt assez fort, donc entre 300 et 500 points dans la partie en plus, donc c'est plutôt cool, par contre, quand on a des adversaires qui vont être un peu disruptifs, et qui vont nous empêcher, on va invoquer, allez, une ou deux unités dans la partie, mais c'est déjà pas mal, on va rajouter 20, 30, 20 à 30 PV dans la partie sur la table, bon, c'est plutôt sympa, avec tout ça, avec la protection, le soin, etc., ça fait une différence, et c'est ça qui nous amène à, à la fin de la partie, à avoir en général, pas mal d'unités encore en vie. Oui, ça fait partie des grosses mécaniques qui permettent ça, donc en gros, plein de bonnes choses à invoquer, on met le point, c'est vrai que le grand immonde, ça peut être séduisant, mais c'est pas... C'est tard, c'est trop tard, et puis voilà, c'est gros, et puis en plus, c'est difficile à poser, parce que Wally Within 7, plus le 9 des adversaires, bon, et puis on a déjà des gros socles un peu dans l'armée, plus les décors à côté, et il est très lent, donc si on le met, par exemple, derrière, c'est ce que j'ai souvent, quand mes héros sont assez avancés, et que l'adversaire est devant moi, je peux pas invoquer devant moi, donc j'invoque derrière moi, c'est-à-dire qu'imagine, on met un grand immonde derrière moi, alors il faut qu'il avance, il a beaucoup de mal à contourner les unités, etc., avec son gros socle, c'est pas si simple que ça à jouer, alors qu'une unité de porte-pest, ça peut se faufiler, ça peut se charger un peu en colonne, à travers des choses, c'est plus simple à jouer, voilà. D'autant que t'as forte chance, quand t'en es déjà intégré un dans ta liste, et en plus t'en as déjà un, lui il arrive, il a moins d'options, donc il est un peu plus fragile, alors oui c'est super sympa, il a plein d'aptitudes, mais il va faire un peu doublon, donc moi j'ai jamais vu l'intérêt d'attendre, en plus on attend, on se dit, mais attends, je vais plutôt mettre maintenant des porte-pest, et le tour d'après des porte-pest. Le Quanti-Monde c'est globalement... Ça tombe pour quoi ? T3 ? Ouais ça tombe T3, mais là du coup, enfin, entre T3 on te met deux fois dix porte-pest à un Quanti-Monde, je pense que dans toutes les games compétent, on va choisir deux fois dix porte-pest, voilà. Bien, bon bah c'est dit. Autre élément central de l'armée, c'est le cycle de la corruption, la roue, c'est la fameuse roue, alors, est-ce que déjà, quand même tu peux rappeler un peu la mécanique, parce qu'elle est un peu particulière ? Elle est super simple, et en compétitif justement c'est assez important, c'est la mécanique de la roue avant le début de la partie, donc avant de choisir qu'il va jouer, on va jeter un dé, ça va donner un numéro sur la roue, et ensuite la roue avance de 1 point par tour, tout simplement. Cette mécanique est vraiment très bonne, néanmoins elle est complètement aléatoire, pourquoi ? Parce que je viens de le dire, avant la partie on jette un dé, donc il y a globalement deux à trois effets qui sont vraiment très bons, mais qui ont besoin de tomber quand même dans un tour qui est plutôt intéressant. Les effets qui sont vraiment excellents, c'est l'effet numéro 5 et numéro 6, qui vont, l'effet numéro 5 va tout simplement couper l'épiline et mettre moins 1 à la charge ennemie, et l'effet numéro 6 donne un plus 1 à la maladie sur toute la table. On a l'effet numéro 1 qui est plutôt sympa aussi, qui donne une protection à 4, qui est forte, mais dépendant du tour auquel ça arrive, parce que des fois ça ne sert pas à grand chose, si tout simplement par exemple on commence, mais qu'on ne joue pas contre une armée de tir, ça ne sert pas à grand chose, et puis comme c'est avant le début, des fois ça peut donner, c'est-à-dire que la personne va me dire, ah bah t'as protection à 4, bah vas-y je t'en prie, joue en premier, voilà, comme ça c'est pas très important, par contre les autres effets vont faire en sorte que là aussi on joue avec l'adversaire, c'est-à-dire que l'adversaire va savoir c'est quoi les angles de roue, et nous on va se préparer par rapport aux effets qui arrivent, c'est-à-dire que le tour, on a plus en maladie, on va peut-être essayer d'infecter plus de personnes possible, donc s'il arrive très tôt dans la partie, c'est pas génial, par contre quand il arrive au milieu de partie, quand tout le monde est un peu infecté, c'est plutôt cool, et puis là on va essayer par exemple d'avoir deux unités complètes pour vraiment faire mal avec ça, et l'antipiline, c'est très fort contre certaines armées, contre certaines unités, notamment les unités qui ont des pilines à 6, pour tout simplement engager des gros tons un peu en coin avec une unité, et les empêcher de bouger à ce tour-là, donc on joue sur la mécanique de mouvement, l'adversaire aussi saura, et donc il doit prendre en compte, dans le prochain tour, je peux aussi ne pas faire d'action héroïque, je peux ne pas piline, j'aurai moins à mes charges, mais il faut que ça arrive aussi dans le bon tempo, par exemple, quand vous commencez très tôt sur l'écran 5 et 6, c'est à dire que vous faites 4 ou 5 sur le premier GDDD, c'est un peu dommageable, vous perdez un petit peu de cette consistance, parce qu'en plus votre 4+, va arriver au tour 5, ou un truc comme ça, ça ne sert plus à grand chose, mais voilà, il faut voir cette mécanique là comme un bonus, si ça se déroule dans le bon terme, mais il faut toujours le prendre en compte dans votre plan de jeu, c'est à dire que, ah je suis en galère, etc, ah bah tiens, je n'ai pas de piline à ce tour-là, je peux aller bloquer les unités, ça va peut-être me permettre de gagner du temps, remonter dans la partie, j'ai plus d'engés de maladie, bon bah je vais tenter un all-in en mettant de la maladie un peu partout, et refaire des dégâts, et remonter un peu à l'attrition et tout, donc il faut le prendre en compte, et surtout votre adversaire doit le prendre en compte aussi, c'est à dire qu'il ne peut pas jouer n'importe comment, il a un héros qui est blessé, il veut se soigner, il a la maladie sur lui, ah bah non, parce qu'en fait le prochain tour, c'est celui où tu ne peux pas te soigner, ah, bah oui, du coup ça va être compliqué, ou je te tue ton général assez tôt dans la partie, j'arrive sur le cran, où tu ne peux pas faire d'action héroïque, donc tu ne peux pas générer de CP, donc tu vas faire un tour où tu es très court en CP, donc du coup il te manque beaucoup de ressources pour jouer ton armée, voilà, donc on va jouer avec cette mécanique, en plus ça donne un peu des points d'invocation, donc les bulles basées sur invocation seront toujours quasiment contents, ça c'est un des avantages de Jean Invoque, parce qu'on a deux crans qui nous donnent des points d'invocation, donc voilà, globalement c'est une roue qui est un bonus, c'est un plus, ça peut être quasiment pas utile dans la partie, à part de donner des points d'invocation, parce que les effets ne se passent pas au bon moment, parce que ce n'est pas la bonne synchronisation, vous n'êtes pas contre la bonne armée sur le bon cran, etc., mais dans certains moments quand ça pourrait bien se déclencher, qu'on joue bien avec l'adversaire, ça peut faire le café, voilà. Il ne faut pas compter dessus, il ne faut pas faire tout son battle plan. Non, par exemple, pour donner un exemple, j'ai fait 5 parties ce week-end avec des roues qui étaient assez mauvaises, que j'ai starté tout le temps à 5 ou 6, vous allez me dire, je sais bien, je t'ai aidé, tant mieux pour moi, mais j'ai toujours starté à 5 ou 6, du coup, j'avais des débuts de parties où j'avais beaucoup d'effets, donc ça marchait bien parce que j'ai eu un ou deux adversaires qui m'ont alpha, c'est-à-dire qui se sont jetés sur moi, donc ça a tout de suite été efficace, mais j'en ai d'autres où par exemple, la partie était un peu plus lente, un peu plus tempo, et tout, mais en fait, j'avais mes effets de roue qui ne servaient à rien, tout simplement. et bon, ce n'est pas très grave, mais du coup, ça peut aussi être un peu inutile. Très bien, très bien. Bon, ceux qui jouent contre Nurgle, je pense qu'il faut toujours avoir ses trous quand même sous les yeux. Et surtout le cran d'après. Il faut surtout demander le cran d'après à chaque fois. Demander ou l'avoir sous les yeux, c'est bien. Moi, ce que je faisais, c'était toujours, je donnais à mon adversaire le cran court et les deux crans d'après. Et voilà ce qui va t'arriver. Voilà, c'est exactement ça. Prends ça en compte parce que du coup, les adversaires, des fois, c'est un peu diminué, genre, vous avez ça, t'aurais pu me dire le cran d'après parce que c'était hyper impactant par exemple, le moins, enfin pas de pin, si vous le dites pas à votre adversaire, il engage dans les combats, lui, il se projette avec une stratégie et finalement, c'est un peu, c'est bien de communiquer sur ça aussi parce que les effets peuvent être un peu renversants dans la partie. Voilà. Bien. Ok, donc voilà pour ces trous. On passe ensuite au trait de commandement. Ouais. Alors, ça va aller super vite. Ça en a vite, il y en a deux. Dans les mortels, il y en a un, c'est celui qui empêche tout simplement les objectifs de co quand on est à côté, donc c'est quand on est à 7 par lui. Donc ça, c'est pour les mortels. Donc globalement, c'est assez compliqué d'aller en chercher un autre parce que celui-là est tellement fort. Et pour les démons, c'est pas compliqué, on a l'infestation de Nurglings qui donne tout simplement moins un pour toucher. Ça booste les Nurglings à côté, on s'en fiche complètement, mais en gros, on donne moins un pour toucher au tir et au corps à corps. C'est juste magnifique. Pour celui des mortels, c'est... il s'appelle Puyanteur Insoutenable. Voilà. Donc on sent très fort et on est infesté dans le liste. Donc si vous avez un général mortel ou démon, vous prenez un des deux. Voilà, tout simplement. Alors, évidemment, on part du principe que vous avez le Battletom où vous le connaissez ou vous avez vu d'autres reviews plus générales. Là, on se concentre vraiment sur les choses fortes. Si vous êtes contre votre liste, par exemple, c'est une bonne review. C'est déjà une bonne review. Dites-le quand même dans les commentaires. Ensuite, donc, pour ce qui est des artefacts, là, on est dans toute la partie d'optimisation. Ensuite, donc artefacts. Artefacts, pareil, il y en a deux qui se détachent. Un dans la partie mortelle, un dans la partie démon. La partie mortelle, c'est le home, je crois, de je ne sais plus quoi, qui donne en gros une protection à 4+. Voilà. Home de corne fendue. Voilà. Le home de corne fendue qui donne une protection à 4. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est très fort. C'est sur les mortels. Il y a un héros mortel qui a déjà une saga à 3, qui est le seigneur des afflictions. On lui donne ça. Ça devient très fatigant à affronter. Voilà. Il est vraiment fatigant à affronter. En plus, il a une très bonne capacité dont on reparlera après. Mais voilà. Après, il y en a d'autres qui sont bien. Mais globalement, c'est quand on regarde les héros, même si on prend un petit sorcier, même si on prend un truc, bon, des fois, on pourra faire des choix un peu disruptifs en cherchant autre chose. On va dire que quand même 90% de l'IS joue cet artefact-là. Donc, on va rester sur celui-là. Mais les autres ne sont pas achetés. Il y en a quand même des assez sympas, un peu polyvalents qui sont d'autres. Et par contre, côté Nurgle, alors là, c'est un peu monomaniaque. C'est-à-dire qu'on a celui qui s'appelle le réceptacle de toxicité qui donne tout simplement plus d'engers de maladie à cette part. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, il faut savoir que c'est cumulatif avec la roue. Donc, il y a un tout où c'est du 2+, pour les maladies. Donc là, ça commence vraiment à piquer. Mais voilà, ça fiabilise votre... Enfin, une aptitude de l'armée. Donc, enfin, globalement, c'est génial. Une étude globale. Je ne vais pas vous faire un dessin. Ça se teste à la table, tout simplement. Ben voilà, c'est toute une bulle de 7 pas. Le grand-imonde a un énorme socle. Donc, c'est plutôt une bulle de 14 autour de lui plus il a un socle de 6 pas. C'est énorme la place que ça prend. Et en plus, on joue avec ça. C'est hyper intéressant dans un micro-combat. on va aller chercher à se mettre dans les 7 pas des unités, même au micro-pouillem pour fixer ma maladie en plus. Donc, ça va être cool. Mais voilà, globalement, les deux artefacts se détachent. Après, vous pouvez aller en chercher d'autres. Il y en a d'autres qui sont assez sympas, qui sont des petits bonus qui permettent de lancer un soin intéressant, etc. Mais bon, vous pourrez jouer quasiment n'importe lequel en dehors de ces deux-là, mais il faut d'abord jouer ces deux-là. Voilà. Oui, après, de toute façon, on a une optimisation en plus. Ouais, Norgal va beaucoup jouer de bataillons pour aller en chercher d'autres parce qu'il a des très bons artefacts, donc par exemple, on va chercher pour avoir les deux dans son armée. Mais ouais, globalement, on joue assez peu de one-drop. On va plutôt aller chercher des warlords, enfin, des bataillons seigneurs de guerre, des bataillons escort, etc., pour avoir des artefacts en plus parce qu'on en a des vraiment pas mauvaises. On passe ensuite au domaine de sorts, donc toujours mortels et démons, de toute façon, ça va être comme ça à chaque fois. Ouais. Alors, qu'est-ce qui ressort de ces sorts ? Ce qui ressort de ces sorts, c'est que, alors déjà, on a six sorts côté mortels, trois pour le côté démon, on va tout de suite bailler le côté démon. Il y a un sort qui est vraiment excellent, c'est le sort qui donne plus un point de vie à une unité. Donc, il y a deux choses, c'est soit rendre votre unité vraiment plus tanky, ça c'est pour les portepestes, et il y a l'autre capacité, c'est que vous avez deux unités qui sont à quatre points de vie dans le mode de l'automne, qui sont les nerdlings et les blackings. C'est de leur donner plus un pay pour qu'ils passent à cinq. un petit truc surprise, c'est un sort qui est aussi détenu par Glockin, qui donne plus un point de vie. Donc, ce sort-là, pensez-y et mettez-le dans cette optique-là, c'est vraiment sympa. Voilà. Et ensuite, côté mortel, on a un sort d'antimasque qui a sept pas, qui a beaucoup fait parler. Globalement, ça peut jouer, effectivement, avec un ombre à l'espelle portal. Néanmoins, Norgane n'a pas beaucoup de stabilisateurs à la magie, donc soit on va vraiment centrer sa liste autour de cette mécanique, de pouvoir caster ce sort-là qui va nettoyer les masses. Bon, si vous êtes en solo et que vous tombez contre des armées qui ne tournent pas de masse, c'est un peu triste. Mais globalement, quasiment tous les sorts sont jouables. Si vous voulez avoir un sort d'antimasque, prenez celui-là. Moi, j'aime beaucoup le don de maladie qui tout simplement met des tokens un peu partout sur la table à 21 pas. C'est plutôt cool, ça a une portée de 21 plus 7 puisque du coup, ça met les tokens à l'unité à 21 plus toutes les unités à 7. Donc, ça a quand même porté de 28 ce qui est plutôt cool. Sachant que dans les scénarios, on est séparé soit de 22, soit de 18. maladie qui est très bon qu'on peut en plus aller chercher via des artefacts si jamais. Moi, j'aime bien celui-là, il est un peu plus polyvalent pour jouer contre tout le monde. L'autre, je trouvais un peu gadget, c'est-à-dire qu'on doit passer un autre sort ou on doit être au corps à corps pour le faire. Personnellement, je ne le joue pas du tout alors que... Mais si par exemple, par exemple, ça fait partie des outils, si le méta repasse un pas en masse, on le prendra directement et ça fait un super outil pour nettoyer des trucs. Donc, voilà. Mais pas beaucoup. Mais sinon, tous les autres sorts sont jouables. on peut aider à améliorer la maladie sur les unités, on peut dégrader la sauvegarde de certains adversaires, etc. Donc, on n'aura pas beaucoup de sorciers de manière générale et des fois, on a des bons sorts de warscroll et on adore Mystic Shield. On adore Mystic Shield en Angle. C'est vraiment l'armée qui l'adore par-dessus tout. On n'était pas résistant. Voilà, on n'était pas assez résistant donc on le devient encore plus. Donc, voilà, globalement, on n'a pas besoin d'aller chercher les 6 sortes du domaine. On n'en jouera jamais 6. On va en jouer 1, 2, tout simplement. Piocher parmi un peu ceux que vous voulez. Franchement, on pourrait quasiment jouer 1 des 6 que ça serait OK. Alors, ce qui se dessine pour l'instant, c'est quand même que tu vas privilégier toutes les mécaniques qui vont améliorer déjà tout ce qui est maladie, etc. Jouer en fait sur le long terme plutôt que d'aller faire du gros dégâts, du burst, comme on dit. tout à fait. Voilà. Ouais, c'est une mécanique qui s'y ressent. On peut aussi, il y a aussi pas mal de mécaniques qui viennent dégrader les héros adverses, enlever de la sauvegarde, leur mettre des malus, baisser leur sauvegarde définitivement. On a des artefacts qui font ça, par exemple, où on dit « Toi, je te jette une fiole sur toi et jusqu'à la fin de la partie tu prends moins en sauvegarde. » On peut aussi essayer d'axer son armée dans ce sens-là, je l'ai encore jamais fait, mais il y a quand même plein de mécaniques qui ressortent dans ce thème-là. Mais voilà, moi j'ai plutôt parti, effectivement, j'aime bien les artefacts qui améliorent à la maladie parce que quand on joue à la table, on se rend compte que c'est assez efficient et ça marche plutôt pas mal. Ça fait partie de notre capacité à faire des dégâts. Ensuite, chapitre simple, c'est les légions de la peste, l'équivalent des os, etc. C'est plus compliqué à dire pourquoi, parce qu'en fait ils sont tous jouables quasiment compétitifs. On va dire qu'il y en a deux qui se dégagent, c'est les lost crasseux et les noyés. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui rajoute des arbres et l'autre qui permet en fait d'avoir une espèce d'alpha avec des mouches qui leur permettent d'avoir un pré-move de 8. Donc en compétitif, on voit beaucoup ces deux-là. Néanmoins, quasiment tout est jouable. On a vu aussi des gens qui essayaient les porteurs de mots pour faire ce trigramme un peu de sorcier là qui casse la plus 3. Triumvir. Voilà, c'est ça. On a aussi la garde de mouches qui permet d'avoir une armée centrale sur les mouches. On a aussi des fils bénis qui peuvent être bons. On a aussi des hordes de porte-pèces qui peuvent être sympas. Les bonus d'allégeance sont OK. Donc globalement, toutes les armées compétitives, vous pouvez jouer dans n'importe quel os. Il faut quand même utiliser un peu les mécaniques. C'est-à-dire, jouer en hoste crasse mais pas jouer tous les bonus d'invocation du bouquin, ça peut être un peu dommage. Les noyer, forcément, il faut jouer quand même pas mal de mouches parce que sinon, c'est un peu inutile. Les fils bénis, c'est très centré mortel. Donc, devant, tout est vraiment assez bon. Je mettrais peut-être un petit malus sur les fils bénis en termes de compétence. Pourquoi ? Parce que la mécanique est de mourir pour mettre des points de maladie donc ça a l'air sympa mais du coup, c'est sur les mortels donc du coup, les mortels mettant déjà beaucoup de maladies en tapant c'est-à-dire qu'on part du fait de mourir sans avoir tapé ce qui est un peu triste dans le mindset de l'armée. Donc, clairement, je vois moins l'utilité sur la table. Tous les autres, franchement, on peut clairement faire de la compétence avec donc franchement, faites-vous plaisir. Juste articulez votre liste un peu autour. Un porteur de mots va être très magie et les autres vont être soit un polyvalent. Le plus polyvalent, c'est l'ostocratieux puisque c'est un voque et puis les autres vont donner un peu des bonus à des petites unités mais c'est des bonus qui sont soit éphémères, on a le pre-move, le moins à la touche pour les mouches dans l'autre mais un seul tour. Donc, voilà, ça va être... Et puis les porte-pest c'est quand on est au-dessus de 10 donc quand on est à 10, on prend un mort et on n'a plus de bonus et par contre, il faut jouer du coup des packs de 20 donc au moins peut-être deux packs de 20 donc avoir une armée plutôt centré porte-peste mais voilà, tout simplement donc on peut quasiment tout jouer c'est juste qu'il faut aller avec la liste. C'est bien, c'est que c'est chacune de ces légions qui permettent de jouer des figurines différentes. Oui, c'est ça. Ça donne une super rejouabilité en fait. Oui, voilà, c'est ça qui est cool et puis on peut jouer ce qu'on aime. Mais clairement, compétitif, tout est jouable. C'est vraiment cool, c'est-à-dire qu'on peut vraiment dire je prends ça, je fais un tournoi avec plein de porte-peste, je fais un tournoi avec des mouches qui ont un pré-mouve, je fais un tournoi centré sur l'invoque un peu polyvalent, je fais un tournoi où je joue un triumvirat de sorcier qui casse la plus 3 qui va aller rivaliser avec Nagash, enfin voilà, on peut faire vraiment des trucs cool quoi. C'est top. Très très bien. Ensuite, donc, pour la gloire. Non, je ne prends pas de quête de Norgon durant cette théorie. Il y en a qui ont déjà essayé, moi je n'ai jamais lu cette partie, j'avoue. N'hésitez pas, on va en parler dans les commentaires. Ensuite, on passe aux règles de jeux égales, c'est-à-dire les grandes stratégies et les tactiques. Alors, sur les battle tomes précédents, les grandes stratégies, je pense, à dessein, n'étaient pas folles, folles. En Sublight, il y en a quelques-unes qui sont bonnes qui sont sorties dans le Roy Dwarf, mais c'est globalement l'armée qui effectivement en a qui ressortent qu'on joue en compète. Et Norgon fait un peu exception parce que pour le coup on ne les jouera pas trop. Pourquoi ? Sur le papier, elles sont assez sympas, mais en fait, elles sont toutes adversaires dépendants. C'est-à-dire qu'elles sont toutes assez mauvaises déjà quand on joue en premier dans le tour 5 parce qu'elles se déroulent quasiment toutes en fin de partie et donc du coup l'adversaire peut quasiment toutes les contrer en faisant des mouvements et c'est beaucoup des trucs de mouvements, c'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de venir vous impacter ou quoi que ce soit. Il a juste à se mettre à des endroits à la table et pour une d'entre elles à tuer votre général et couper votre grande stratégie. Donc en fait, ce n'est pas vous qui la maîtriser vraiment, c'est plutôt votre adversaire qui peut vous empêcher de faire des choses donc je les trouve un peu dommages. Par contre, bonne surprise au niveau des tactiques de bataille, elles sont quasiment toutes hyper sympas sauf celle d'un moitié un grand immonde parce que c'est un peu compliqué en plus il faut le mettre à un certain endroit c'est la galère. Par contre, elles sont toutes à peu près jouables donc il faut vraiment toutes les garder en tête surtout elles sont quasiment toutes très bonnes en fin de partie voire des fois en début des fois il faut tuer une unité des fois il faut mettre des toquées de maladies des fois il faut nettoyer autour d'un arbre et tout donc elles sont vraiment sympas ça rentre dans le placement des arbres où ça peut être intéressant pour avoir une petite tactique c'est simple à aller chercher on ne met pas trop dans un objectif l'adversaire va forcément venir des fois juste avec une petite unité un peu bête juste pour prendre le scénario hop on la nettoie tac ça fait une tactique facile donc c'est vraiment cool voilà les tactiques sont vraiment bien il faut les garder un peu dans un coin de sa tête parce qu'il s'additionne et comme D'Organ il est très bon en scoring ses tactiques supplémentaires vont lui assurer quasiment c'est très compliqué de ne pas faire ses tactiques en D'Organ franchement pour l'instant je crois pas rater une dans toutes mes parties donc non franchement ça se passe vraiment bien c'est une bonne aide au scoring de l'armée ouais ensuite les bataillons voilà on peut passer les bataillons non j'aime bien celui avec 3 grands team mondes en fait ils sont très fleuves ils sont très courts en omnical mais clairement ils n'ont pas leur passion compétitif on va vraiment aller chercher des bataillons qui vont nous donner des optimisations qui vont nous donner des bonus etc mais pas ces bataillons là qui sont plus fleuves qu'autre chose bien bien maintenant on passe au warscroll des différentes unités donc on va se concentrer sur ce qui est fort on va pas rester on va dire s'il y a un truc il faut pas le prendre mais il y en a très peu on va commencer par un des seuls peut-être c'est Rottigus ouais Rottigus on avait l'impression que c'était pas mal mais en fait il tient pas trop la comparaison sur le long terme avec le grand team pourquoi ok au départ il tanque un peu mieux il a 2 pv de plus mais en fait il tape moins fort il encaisse moins bien parce qu'il a pas accès aux artefacts il a pas accès au bonus sur la maladie qu'il va avoir le grand immonde il a pas accès aux meilleures armes que peut avoir le grand immonde si on veut vraiment le mettre en mode dégâts tout ça pour avoir finalement 2 pv de plus et un spell qui est pas du tout passable auto parce que c'est du 7 relançable donc c'est pas si facile que ça qui est en plus un peu random derrière donc clairement malheureusement c'est un peu dommage mais Rotigus on le gardera pas trop en compétition au revoir voilà mais qui était sympa il est joli pour toi il est magnifique par contre alors la super star le gros papa le grand immonde ouais on en a parlé déjà plusieurs fois mais c'est un des indispensables ouais il est incroyable clairement il y a 2 optiques de build qui sont assez simples c'est soit on joue en support c'est à dire en dag et cloche pour avoir point d'invocation lancer un sort supplémentaire et du coup c'est plutôt une pièce centrale de support sur la table et du coup on va lui mettre toujours les mêmes trucs c'est à dire le moins un poids touché et le plus un à la maladie et on le met globalement moins à 100% de déploiement il est au centre de la table voilà direction les objectifs et il centralise toute l'armée il y a très peu d'armées dans le jeu qui peuvent se permettre enfin qui ont la capacité de le tuer tout simplement en un tour ou en deux il faut bien timer son heure de gloire il adore Mystic Shield par exemple sur lui c'est vraiment hyper puissant et ou alors on le but en mode dégâts avec la grosse épée le fléau et tout puis là on est vraiment hyper fort une des gros attraits du Grand Timonde c'est son aptitude monstreuse particulière qui est globalement un espèce de coup de vide ou alors il vole des pains en chocolat enfin il fait des trucs et en gros sur un 2+, sur un 2+, il met un nombre de BM il start à 4 il a un dégressif qui est assez tardif il se soigne en plus donc il remonte rapidement sur son 4 ça plus la maladie ça en fait un dueliste exceptionnel c'est à dire qu'il explose des unités on dirait au départ il a que de la reine moins 1 il a un peu de reine moins 2 mais c'est léger il a une stat qui est pas folle chaque 4 des fois ouais mais en fait il met quasiment tous ses tokens de maladie plus les 4 BM d'entrée plus la maladie de fin de tour etc c'est quand même un monstre qui tape quasiment aussi fort qu'Archaon si on prend certaines stats alors qu'au départ les stats sont très éloignées mais en fait tous ces fixes lui donnent quasiment la capacité de taper aussi fort ou de faire autant de dégâts quasiment qu'une Moratti ou quoi que ce soit donc il n'est pas une fois sous-estimé c'est un excellent dueliste voilà donc franchement il est vraiment trop trop cool à jouer puis il est iconique quoi franchement c'est trop bien d'avoir des grands tivons qui sont bons donc voilà et son tir qui est vraiment super bien qui améliore encore son côté dueliste parce qu'il a une courte portée donc du coup on le fera souvent encore un corps mais c'est de la reine moins 3 dégâts 2 avec du 3 plus 2 plus ok c'est que des 6 mais on va souvent essayer de le fiabiliser pour être en 2 2 moins 3 2 donc ça augmente encore sa vitalité quand il est au combat donc c'est un très bon preneur d'objectif il est vraiment excellent voilà bien 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 donc voilà ressortez vos grands immondes ouais clairement c'est cool alors ensuite on a tous les petits persos ouais tous les petits persos démons on va s'attarder on va s'attarder sur Epidemus Epidemus on va attendre d'avoir une fac de Game Workshop pour savoir s'il est vraiment très bon pour l'instant on ne sait pas s'il fait 7 relances ou autant de relances qu'il en génère durant la partie si c'est le deuxième cas il sera excellent dans toutes les armées d'angle si malheureusement il n'offre que 7 relances dans la partie ça sera un peu limité on ne le verra jamais voilà ça sera un peu dommage et ensuite on va s'arrêter sur le Scribavarieur et le Comique Trippier alors si vous jouez un bull basé sur les porte-paisse vous pouvez en mettre 1 dans votre liste de départ sinon vous n'en mettrez jamais et vous l'invoquerez c'est les 2 premières invocations elles sont à 7 points et donc on ira le chercher quasiment T1 pour certaines armées ceux qui sont basés sur l'invocation peuvent le sortir T1 donc voilà et sinon on ira chercher T2 pour toutes les armées de Norgueul mais voilà c'est ça pas grand chose de le mettre ça vaut en 130 points les persos en fait invoquez-le gratuitement et on ira le chercher en certaines armées si jamais c'est intéressant le match de couper des pilines ou quoi que ce soit parce qu'ils servent globalement à ça voilà bien ok pour ces petits persos là alors ensuite on passe à Maolin simplement les fameux porte-pestes ouais les porte-pestes qui sont excellents ils ont le moins en haut tir ils font rien normalement à part prendre des objectifs mais ils le font très bien moi c'est plutôt une unité que je vois en unité de blocage en compète c'est à dire qu'en fait on va souvent charger les unités ennemies pour les bloquer on va rien leur faire si on met un token de maladie déjà on est tellement content c'est génial mais c'est à peu près tout vraiment et du coup bah voilà ça se résume un peu à ça c'est très bon très bon premier objectif très bon bloquant pour les adversaires c'est à dire qu'on va les charger on va essayer de minimiser un peu la riposte et puis on va les bloquer une ou deux tours ils prennent très bien le sort plus un PV pour faire ça donc voilà c'est une unité d'objectif il faut vraiment l'avoir comme ça on peut essayer de synchroniser toute son armée autour avec des phalanges de porte-pestes à qui on va donner plusieurs bonus et tout c'est sympa mais là pour le coup on rentre vraiment dans une armée extrêmement lente qui va avoir quand même beaucoup de mal parce que quand on va se faire engager un peu en coin on a comme des gros socles enfin voilà c'est pas forcément simple à jouer donc c'est pas le build que moi je recommanderais parce que je pense qu'il est vraiment très compliqué à jouer et assez facilement comptable et plus lisible pour l'adversaire donc voilà les portes-pestes très bon objectif d'accord ensuite l'Horticulus Horticulus Limux bah si on joue ouais en fait il est bien dans un build invoque parce qu'il nous rajoute un arbre et il est très bon dans les builds qu'il y en a certains qui ont commencé à essayer c'est des full bets donc on a 6, 7, 8, 9 bets de nergue sur la table c'est lui qui les synchronise donc dans ces builds là on le met automatiquement parce qu'il en donne plus un en fait à la touche donc c'est hyper fort et dans un build invoque et en plus du coup il y a l'allégeance de Lost Gracieux qui les met en ligne donc en fait c'est Lost de l'invocation qui en plus met les bets de nergue en ligne et du coup booste l'invocation et booste les bets donc en fait là pour le coup c'est bien construit c'est à dire toute la sous-allégeance tourne autour de ça et du coup les synchronisent tout et ce qui est intéressant par contre il est unique donc du coup on peut pas lui mettre d'amélioration c'est un peu dommageable sur ça pas mal de trucs voilà Mystère Code Global manquait ça par contre il fait aucun dommage rien mais par contre c'est vraiment une unité de support de l'armée qui est plutôt cool voilà en plus la figurine est attendue par terre c'est une de mes figurines préférée dans le bet du coup ensuite les bets de Nurgle très très bonne unité ouais qui est vraiment excellente en fait elle compile un nombre de règles qui est vraiment ouf c'est à dire course et charge retraite et charge elle met des ce qu'elle m'a dit en partant elle met des BM en chargeant et donc du coup par exemple c'est justement ce genre d'unité qui n'est pas lente du tout donc en fait ça peut en faire une unité qui est très rapide et très chiante en fait c'est des idées qui sont vraiment le mot c'est vraiment chiant pour votre adversaire moi je ne jouerai vraiment que pas je ne vois pas l'intérêt de les jouer en groupe elles sont vraiment très très bonnes toutes seules parce que justement on va multiplier on va en mettre partout elles vont toutes courir donc on va acheter plusieurs courses sur toute la table alors que quand on a un paquet de 3 on a très envie de faire une course auto à 6 moi je jouerai plutôt 3 fois une vous en mettez partout ça peut être très sympa ou alors c'est tout simplement des lignes pas très chères donc on peut en mettre une parce qu'on a moins de points et du coup on la met elle et ça apporte un peu de diversité de jeu parce que ça donne des règles dont votre adversaire doit aussi se souvenir je me souviens que la bête elle court ses charges quand elle est sur les doubles tours qu'elle a au corps à corps elle a chargé la vie ses BM elle va se désengager recharger dans la même cible remettre des tokens maladie blablabla donc voilà c'est pas très gentil de jouer ouais c'est des unités qui sont fatigantes elles vont mettre un peu de BM elles font globalement pas énormément de choses mais de temps en temps elles mettent 1, 2, 3 dégâts durant le combat et ensuite elles peuvent se désengager machin truc donc c'est vraiment des unités pénibles à affronter elles sont vraiment très très sympas à jouer je trouve que c'est hyper agréable et ouais en compète on en trouvera dans beaucoup de listes surtout si on joue hostocrasseux beaucoup moins je pense si on joue pas hostocrasseux parce que si elles sont pas ligne globalement on va essayer d'aller chercher autre chose je pense qu'on ira surtout chercher notamment des blightlord sur mouche qui sont exactement le coup en point donc voilà mais sinon dans le reste des si on joue en hostocrasseux elles sont magnifiques quoi voilà en parlant d'unité pénible on a les nerglings ouais là on est dans les unités pénibles c'est vraiment les deux unités les plus pénibles le nerglings magnifique moi je vais essayer auto-include dans toutes mes listes immédiatement une unité pourquoi c'est pas compliqué il faible dans des décors enfin à côté des décors et en dehors de votre territoire donc vous allez absolument le faire faible chez votre adversaire d'Elte 1 et il va vous donner 3 points d'invocation au T2 voilà c'est l'objectif du nerglings dans la vie c'est de donner des points d'invocation et après toute la capacité d'emmerdement qu'il a auprès de votre adversaire est énorme c'est à dire qu'il y a 12 PV en fin open très chiant voilà c'est très très chiant à affronter couplé à ce petit truc là où tu leur mets un PV en plus qui compte pour deux sur les opos ouais ça c'est le petit ça c'est le petit trick en plus qui va permettre des fois leur volant d'objectif à un monstre c'est plutôt cool et surtout bah voilà ils sont à tuer l'adversaire doit choisir entre envoyer des ressources pour tuer 3 nerglings c'est quand même très énervant il faut comme en plus envoyer un peu des trucs qui tapent parce que ça met beaucoup de temps leur capacité à repopper des socles si jamais on les a pas tués entièrement c'est fatigant en fait c'est vraiment le symbole d'un peu de Norgel c'est vraiment c'est fatigant c'est long à tuer c'est résilient ça saoule c'est vraiment ce côté là puis t'as pas aucune gloire à les tuer exactement par contre ils ont toutes les gloires à faire quoi que ce soit du coup il y a vraiment une échelle d'affrontements qui est assez cool mais franchement les nerglings c'est super sympa faut les jouer ça offre justement de la projection sur la table à nerglings enfin voilà ils font tout franchement c'est vraiment génial tu en as parlé déjà les bourrons de la peste les mouches ouais les mouches démons cette fois donc les mouches démons qui sont un peu qui sont très ciblées c'est à dire c'est une unité qui est vraiment spécialisée en anti-masse elle n'a aucune reine dans son profil par contre elle a un tir et des attaques ils mettent beaucoup de tokens madi donc elle fait beaucoup de saturation au moins je trouve que c'est une unité que j'aime bien parce que quand je vais croiser de la masse du coup c'est vraiment mon marteau c'est à dire qu'ils vont vraiment produire un nombre de blessures énormes ils font des tours à 14-20 blessures entre le tir et le corps à corps alors ok il n'y a aucune reine mais c'est pas très grave en gros ils ont un tir qui a 7 pas qui fait un nombre de tirs en fonction du nombre de figurines dans l'unité qu'a pé à 7 donc une unité de 3 elle fait 21 shoots en 3 plus 3 plus sans reine donc c'est vraiment sympa en fait pour nettoyer un peu des trucs moi je les trouve cool ils prennent bien les objectifs ils nettoient bien ils se battent bien parce qu'ils font de la saturation je les trouve sympa ça apporte un peu de diversité donc personnellement moi j'en joue 3 dans ma liste donc pourquoi pas on peut jouer complètement autre chose à la place c'est pas très important mais elles sont vraiment sympa voilà je trouve et puis en plus elles vont bien en frappant profondeur avec le lord qu'on avait tout à l'heure mais on peut jouer aussi que des black lord ça dépend si on veut jouer des démons et des mortels mais c'est une unité qui est tout à fait jurement complète de manière respective par contre elle pourrait très bien revenir si jamais à un moment la masse commençait à devenir d'orgueul pourrait vraiment commencer à tourner autour de beaucoup beaucoup de mouches démons et serait clairement un anti-masse énorme quoi voilà ensuite une figurine assez iconique de Schneideriole c'est les plus belles je pense de tout le Wargame dans la gamme de Warhammer je pense qu'elle est reconnue comme étant assez assez incroyable il faut aimer la putressance c'est tout ça il y en a qui n'aiment pas c'est pas ce qu'on est là les gens qui ont cliqué oui normalement t'aimes bien le pu donc leur nom français maintenant les frères Glott ouais les Glottkin en anglais Glottkin une unité iconique qui est pour moi difficile à juger je pense qu'on va avoir besoin d'avoir un peu de temps encore pour savoir s'il est vraiment bon ou pas ou s'il est un peu trop cher il a globalement des meilleurs épisodes de co de tout le jeu c'est à dire qu'en fait il vous charge avec une autre unité en fin de votre phase de mouvement donc c'est l'angoisse de jouer contre lui donc il y a un côté vraiment angoissant quand vous jouez contre l'Eva c'est pour tout s'en souvenir de ça il peut lui charger mais aussi une de ses unités potes à côté de lui il frappe comme un ton parce que lui il a un flat 5 sur le coup de bidou ou pain, chocolat, chocolatine voilà sur un 2 plus et puis il met des patates enfin des patates de fort comme on dit donc il est très bon moi je le trouve vraiment hyper sympa c'est hyper cool on peut clairement le jouer en compète maintenant à voir si on va réussir à construire vraiment des builds avec lui ou s'il est un peu trop cher mais par contre vous ne serez jamais ridicule en compète avec lui parce qu'en fait la pression qu'il va mettre sur l'adversaire c'est compliqué quand même de jouer contre une unité qui vous charge dès que vous rentrez dans ses 12 à votre fin de phase de move et en plus du coup ça ne le rend pas lent du tout parce qu'en fait ça fait que l'adversaire soit il se repousse il reste en dehors des 12 pas soit dès qu'il rentre vous pouvez rentrer les charges et du coup avoir une double phase de charge durant le round ouais donc lui c'est vraiment moi je vais vraiment beaucoup essayer de le tester pour essayer de jouer avec parce que je pense que dans un aspect compétitif vraiment très fort ça fait partie des règles qui sont intrinsèquement d'un point de vue compétitif extrêmement fortes parce que en fait l'adversaire joue par rapport à ce que vous faites donc on rentre encore plus dans les mécaniques de ce bouquin là voilà et après tout le reste est vraiment excellent chez lui il a pas mal de raid il swad bien etc et il surjoue il met des pralines c'est magnifique c'est ouf donc c'est vraiment cool voilà jouer de l'autre clean en tout cas il est complètement jouable franchement personne ne vous dira qu'il n'est pas jouable pareil c'est une pièce centrale il n'y aura jamais sur un flanc il est plein centre de la map et puis voilà il sublime quoi enfin c'est on passe le règle il y a impression bien le alors c'est non j'allais dire le triumvirat non ça c'est les sorciers mais c'est un autre triumvirat les trois petits gars les trois petits gars donc les trois magot lord donc alors tout le monde dit que les trois sont excellents la vérité c'est qu'en fait il y en a deux qui sont vraiment exceptionnels et que le troisième est très cool mais on ne jouera jamais parce que ses deux potes sont beaucoup sont largement meilleurs c'est le copain moche voilà donc en gros on a Orgot qui est spécialiste du close et qui va donner une dizaine de CP de points de commandement dans la partie aux unités mortelles mais il est exceptionnel c'est un très bon combattant en plus il est vraiment très très bon et Blob qui est moins tanky mais qui est un petit peu plus polyvalent c'est un sorcier il a plein de petits effets il peut mettre des moins à la touche il met un peu des mortels avec son sort il a un très très bon sort de war scroll il a un tir qui est plutôt sympa et tout donc il est un peu plus polyvalent Blob voilà si on cherche et Orgot c'est un peu la brutasse quoi qui en plus se synchronise bien avec les démons avec les mortels pardon et ce qui est intéressant c'est qu'on rentre dans une des mécaniques de Nurgle qui est Nurgle utilise beaucoup de points de commandement mais n'est pas dépendant de ses points de commandement c'est à dire tous les points de commandement qu'on a en plus permettent d'améliorer notre armée durant le tour ouais voilà bien on pose un élément assez central aussi c'est le seigneur des afflictions ouais c'est important ouais le seigneur des afflictions qui est exceptionnel tant en termes de jeu qu'en termes de profil tout le monde dit qu'il est un petit peu cher pas du tout en fait il est vraiment super bien il est très très tanky il va très très bien avec l'artefact dont on parlait tout à l'heure qui est le cap plus de protection et en fait son aptitude qui est magnifique c'est tout simplement d'emmener des petits copains avec lui en frappe en profondeur et c'est là où on rentre dans une des mécaniques de l'armée qui est du coup pas du tout à l'être flanc mais d'être sur toute la table et de mettre du coup on a une espèce de double vague qui va arriver depuis les frappes en profondeur avec le seigneur des afflictions qui va emmener deux unités et en plus c'est du holy within 12 ça fait donc lui il va être un endroit vous allez avoir des unités de mouches qui vont être à côté et du coup on prend toute la table vous avez les nerdlings dans un coin et tout il y en a partout en fait et du coup entre lui et les nerdlings on peut lancer quasiment 4 charges à 9 au T1 ou au T2 si jamais plutôt intéressant quoi comme moyen de pression et surtout ça donne du coup votre adversaire qui pensait avoir un orgueul longiligne qu'il allait affronter avec une espèce de vague qui avance doucement qui est plutôt du coup facile à affronter c'est pour ça que je pense que le build porte-peste est un petit peu en dessous bah lui en fait il apporte toute la diversité de jeu c'est à dire c'est bah j'ai cette vague là mais en même temps ça arrive sur le côté et puis de côté il y a des nerdlings et puis bon bah voilà et comme on a les magotkins enfin les seigneurs sur magot qui ont 8 de mouvement bah eux ils galopent un peu donc en fait on peut faire quasiment un flanc qui est composé uniquement d'un de ces monstres là avec peut-être une bête de nergueul un centre un peu solide avec les le grand immonde et des porte-peste et tout et puis un autre flanc qui va être avec les mouches qui vont arriver avec le seigneur et tout et puis ça met un bazar sur la table aussi et on est sur toute la table voilà donc pensez pas que Nergol va être une enclume qui va jouer le point du centre et c'est tout et c'est ces unités là qui vous permettent de jouer les scénarios à 6 objectifs où vous allez vraiment pouvoir jouer bah oui je joue toute la table avec je peux attaquer tous les points en même temps donc ça c'est vraiment cool voilà donc un bon petit gars un bon petit gars alors ensuite on a une vague de plusieurs personnages alors c'est ouais c'est différenciant alors Guthroth on va s'y attarder juste une seconde pour dire que Nergol est la seule armée qui peut jouer une full frappe en profondeur ou attaque par les bords de table globalement si on joue Guthroth essayant des afflictions on peut mettre tout de suite notre armée dans une seule pause d'ailleurs c'est pas obligatoire mais ça peut être en une seule pause où on ne met aucune unité sur la table voilà parce que le scénario d'affliction et les blackings qu'on verra juste après sont des unités qui sont des lignes si jamais il y en a une c'est l'ordre de scénario d'affliction général et l'autre qui est lignes de base et donc en fait on peut faire toute notre composition avec que des unités qu'on emmène en frappe en profondeur et qui sont pas sur la table donc je pense que j'ai pas encore testé je vais le faire mais je pense que c'est assez je pense que c'est pas si mal que ça en compétitif en plus et de toute façon c'est ça c'est à dire qu'on peut très bien dire je t'en prie commence y'a rien sur la table qu'est-ce que tu fais je fais rien bah voilà c'est un peu l'idée et du coup après vous pouvez tenter les doubles tours des trucs et en plus je pense que c'est vachement sympa à jouer enfin franchement ça change grave de pouvoir dire je mets rien sur la table rien que pour ça y'a un côté un peu et puis on est de fait de manière différente c'est à dire Godraud qui arrive par les bordes de table et Lord of Fiction qui frappe n'importe sur la table plus des nerdlings qui peuvent arriver et tout tout ça ça rend une armée je pense hyper cool c'est un gain de temps sur la cloque énorme déploiement je mets rien voilà c'est super non mais franchement y'a cette optique là et puis le Seigneur Godraud peut vous amener les mecs en front sachant qu'il peut amener n'importe quel mortel donc c'est plutôt cool ensuite les seigneurs le maman déplaît le Seigneur des Afflictions et tout bon c'est les seigneurs mortels vous les prendrez si vous avez besoin en général par exemple si on joue de l'Octin en général on veut mettre des petits artefacts des petits Arthos et puis on a besoin en général on prend lui voilà il fait pas grand chose c'est pas très important Festus bon petit point sur lequel on peut s'arrêter Festus qui a un des meilleurs sortes du jeu moins en armure permanente j'en ai 14 pas et en plus il donne il soigne ou il met des BM à côté de lui donc ça renforce le tanking de votre personnage principal qui en général il va se coller à lui et le suivre toute la partie un peu comme il s'en su et bah voilà globalement il fait que ça mais par contre c'est un très bon personnage de support du coup il va prendre un bon petit spell et puis il va se mettre derrière il va soigner un peu lancer son sort donc voilà c'est un petit personnage de fond de cour et l'émissaire du déclin qui on voyait partout avant et je pense qu'on ne le prendra jamais parce qu'en fait on va prendre quasiment un autre choix parmi tout ça mais sinon mais il est tout à fait jouable aussi donc attention il faut s'en méfier parce qu'il a une très mal aptitude mais on n'ira pas le chercher lui enfin je pense pas ouais mais il souffre de la compagnie exactement d'accord donc là on passe au sorcier ouais le sorcier plusieurs choix ouais qu'on prendra en appui ou si on joue le triumvirat de sorcier la triptyque de sorcier de Nurgle où du coup on a un discount sur son profil il a juste une attitude qu'il faut noter où il y a un trick assez intéressant c'est qu'en fait il transforme les lignes de l'espell qu'il lance en unité de Nurgle du coup ça peut mettre beaucoup de maladies en fait parce que du coup la lignes de l'espell on va les coller à l'ennemi du coup à la fin de la phase de move il va prendre plus il va prendre il va se déplacer on se revient maintenant il y a que nous qui les déplaçons donc ça pareil on rentre dans un système de fatigue donc si on les joue eux il faut vraiment jouer même un petit N'espell même à 20 points on prend un truc pas génial entre 20 et 40 50 points pour triisser ce truc là il faut absolument le faire parce que ça fait partie de la mécaille du warscroll et je pense que ça fait partie de sa force voilà ok le Seigneur DPS qu'on en a parlé c'est pas incroyable simplement si on le cherche après on a une unité Underworld alors une unité Underworld tout le monde a dit tout le monde a dit que c'était vraiment très très cher et que c'était injouable pas du tout c'est plutôt bien costé parce qu'en fait elle inclut un profil de sorcier avec plus de tankiness donc elle est plus tanky et elle peut lancer une fois par partie de sort donc c'est toujours sympa et donc si on enlève le coup du sorcier et elle est accompagnée de deux Black Kings les deux Black Kings sont littéralement la moitié d'unité de Black Kings parce qu'ils ont un PV de plus donc en fait ils ont 10 PV au lieu de 20 donc c'est exactement à moitié donc en fait si on prend les coups séparés des deux unités c'est-à-dire le sorcier et la moitié d'unité Black Kings c'est une unité qui est tout à fait jouable et les figurines sont à tomber par terre clairement mais en compétitif vous pouvez jouer ça sur la table ça n'a rien de ridicule voilà en plus vous avez une unité qui est fond de cours et là on va aborder un des points d'orgueul qui est super sympa c'est dans votre liste vous devez garder les unités qui vont un peu rester en arrière donc un petit perso bah Ficula pourquoi pas ou Epidémus ou machin un petit sorcier qui vont rester derrière pourquoi ? parce que ça vous donne trois points invocations d'être dans votre territoire et quand votre territoire est seulement à 11 et bah on est vite sorti en fait et en plus c'est entièrement dedans donc quand on va aller chercher les unités les objectifs au milieu de la table et tout bah on va globalement perdre un peu ces trucs là et on a besoin de ces trois points d'invocation pour avoir bah je suis chez toi je suis chez moi ça m'en fait déjà 6 de base j'ai un arbre ça fait 7 donc ça fait une unité par tour automatique à partir du T2 voilà ça soulève un truc important c'est qu'il ne faut pas s'arrêter juste au War Scroll je pense que Games commence à quand même maîtriser son algorithme pour faire ses points etc même si des fois il y a des éperations ça arrive mais quand vous avez un coût en points élevés c'est souvent un indice qu'il y a un petit truc derrière quand même qui est rattaché qu'il faut aller chercher un peu plus loin voilà il ne faut pas juste s'arrêter au point en disant ah bah c'est broken c'est machin non ouais si on le découpe en fait si on le découpe bien avec les unités c'est composé de Black King et d'un sorcier en fait si on le découpe avec les entrées du bouquin en regardant ce que ça coûte des Black King ça vaut 250 points en fait là pour la moitié donc si on prend 125 plus un sorcier qui vaut 145 finalement en fait l'unité est quasiment moins chère que les unités du War Scroll qu'il y avait au présent voilà donc oui c'est peut-être pas notre choix premier pour d'autres raisons mais par contre c'est pas du tout une question de prix de ne pas prendre cette jute après elle n'est pas customisable mais par contre si on a besoin d'un sorcier en plus sur lequel on ne mettra pas pas d'artefacts pas de traits de co et qu'on a un peu de points les figurines sont magnifiques c'est bon à la table ça compte pour 6 pour les objectifs avec 3 petits gars c'est garde du corps donc ça nous fait aussi un très bon personnage qui ne mourra pas trop derrière quoi d'autre franchement c'est vraiment bien quoi donc c'est cool parce que l'unité Underworld est plutôt en fait bien designée donc si on a envie de la jouer on l'a et bah top c'est très bien on a rigole franchement on en parlait du coup les Black King ouais les Black King qui sont une des lignes génériques de l'armée très bonne ligne qui est en gros la ligne la plus résiliente de l'armée pourquoi ? parce qu'elle a 4 plus de sauvegarde 4 points de vue chacun elle fait une très grosse saturation donc il faut vraiment s'en méfier même quand vous avez une bonne sauvegarde ils arrivent quand même avec 5 attaques chacun ça commence à faire beaucoup ils mettent quasiment leurs 7 tokens de maladie par tour donc c'est vraiment sympa ils sont bien costés en fait tout le monde dit ouais c'est un peu cher 250 points non ils valent 250 points parce qu'en fait ils rétament globalement tous les pâtés d'en face les petites unités pas trop tankies etc ils leur mettent tellement cher que c'est bon et même contre les monstres ils se battent bien ils se battent bien parce qu'on va tout le temps les mettre dans un bataillon chasseur des terres je sais plus quoi pour ignorer les effets de monstres et du coup on peut passer en 3 plus de sauvegarde avec en plus la protection derrière très compliqué à tuer pour les monstres très très compliqué à tuer et ils vont les saturer ils vont leur faire mal etc donc c'est une très bonne ligne quand on part sur un build en en mettant dedans on va effectivement c'est une armée très éitiste par contre eux ils gardent des objectifs comme personne c'est à dire qu'ils vont nettoyer tout ce qui vient donc ils sont vraiment bons ils sont vraiment bons et puis les figurines sont toujours aussi belles donc c'est vraiment cool c'est vrai qu'elles sont classées c'est vrai eux ont fini par l'arbre bon est-ce qu'on a besoin de tergiverser sur il en faut de toute façon ouais l'arbre est cool il faut juste noter que du coup c'est aussi un truc qui joue avec la mécanique de l'adversin c'est à dire que si on se met à côté et bien tout simplement on va enlever les points d'invocation par contre on va prendre des touquelles maladie donc c'est encore un choix que votre adversaire doit faire s'il vient empêcher de les faire c'est important de bien les placer c'est pas n'importe comment soit on va les mettre vraiment au fond parce qu'on veut pas que notre adversaire nous ennuie soit si on sait qu'on va en avoir vraiment besoin on peut les mettre plus près des objectifs pour tout simplement avoir une tactique qui va se débrouiller donc celle dont je parlais tout à l'heure de nettoyer autour des arbres et on a aussi la capacité d'invoquer sur un objectif à côté donc ça peut être vraiment sympa donc voilà faire attention aux arbres et on va revenir sur une unité de Black Lord sur bouche qu'on a pas couverte qui est juste là ah oui c'est vrai qui est sûrement une des meilleures unités du bouquin parce que tant bien elle va vite elle va avec le Seigneur des Afflictions en frappant profondeur elle peut avoir le bon mouvement de pré-move dans la sous-agence des noyés elle met un peu des BM à l'impact elle sature très bien elle a un peu drain moins 1 donc ça apporte toujours parce qu'on en a un peu besoin d'un armée parce que sinon on est fou sans renne donc voilà c'est vraiment une très bonne unité qui est en plus très bien designée en termes de prix moi je la trouve vraiment parfaite elle vaut 1 ça vaut le prix d'une bête de Nurgle et 2 on est en comparatif avec des Black Lord ou avec les autres mouches etc elle gagne beaucoup des comparaisons de manière générale mais elles sont vraiment sympas et en plus truc très sympa à pas oublier c'est que quand on a un Seigneur des Afflictions on peut les jouer aussi par une donc même quand vous achetez une boîte où il y en a deux dedans vous pouvez jouer le Seigneur des Afflictions et une mouche en solo donc on peut jouer un solo par les Seigneurs des Afflictions mais Gale c'est intelligent c'est comme les dragons donc c'est très bien d'ailleurs de jouer 2, 1 et le Seigneur par exemple c'est très très bonne compo vous achetez deux boîtes et vous avez une très bonne base en plus ça m'en va très bien voilà pour ce qui est des unités plein de bonnes choses on s'est dit on se concentre sur ce qui est fort on a couvert quasiment toutes les unités c'est difficile avec Nurgle donc c'est cool non c'est vraiment vraiment pour le mieux c'est le côté parce que il y a l'aspect rejouabilité parce que c'est vrai que si on se bouffait tout le temps la même liste c'est pas intéressant et je pense que aussi la recevoir ça va être chouette je pense en tournoi de voir un peu la diversité que vont pouvoir créer les joueurs parce que là à chaque fois que je relis je vois un nouveau truc à faire en se disant il n'y a pas vraiment le truc full opti le plus opti de ouf pour l'instant on n'a pas ça de recul il y a une liste qui a commencé à se détacher mais c'est vraiment des listes un peu wild dwarf un peu polyvare c'est à dire qu'on rentre un grand immonde un des maggot lord et ensuite on ponctue un peu ce qu'on veut des portes de PS des bêtes etc et il y a un signe des afflictions et globalement ça ça compose un peu l'armée de base qui est très polyvalente très wild dwarf on peut quasiment jouer une unité de chaque etc elle est très cool à jouer en plus c'est vraiment très sympa c'est un peu ce sur quoi moi je suis parti et bon voilà c'est une optique on a vu commencer à émerger ça commence à arriver avec des armées de bêtes de qui testent des billes porte-pèces de qui testent des choses donc il y a cette saveur un peu du bouquin où on se dit bon je peux mettre un peu tout c'est sympa puis après je peux commencer à essayer de créer des billes un peu spécialisés avec beaucoup de démons beaucoup de mortels jouer sur différentes mécaniques je vais jouer l'invocation je vais pas la jouer ça va juste être un bonus je vais essayer d'avoir une armée un peu d'alpha avec des mouches qui vont hyper vite qui vont toutes charger autour 1 je peux mettre une armée où il n'y a rien sur la table et tous ces billes là on a vraiment envie de les jouer et en plus ils sont bons intrinsèquement c'est pas des trucs qu'on dit c'est fun c'est une armée à thème non c'est vraiment bon et ça a des vraies capacités sur table d'embêter l'adversaire ou d'avoir une mécanique qui peut où l'adversaire ça va lui retourner un peu la tête et ce qu'on a vu depuis le début il doit penser à tellement de choses en orgueule la roue les maladies l'arbre les invocations les machins etc et quand vous commencez à avoir une armée qui en plus va rajouter ça on peut penser aux petits persos démon qui ont plein de règles j'empêche les pignes je donne des bonus à la bm etc bah voilà ça c'est aussi une nouvelle mécanique ou à Gothrod qui peut partir en fait avec des petits gars ou Glotkin charge en fin de phase de mouvement c'est génial du coup on a vraiment cet aspect un peu ouais anxiogène d'affronter Nurgle avec ce côté qui va durer durant 5 tours je vais t'emmener dans le jardin de Nurgle et ça va être vraiment une galère pour toi et je vais t'amener un peu dans mon monde avec toutes mes règles etc et voilà et c'est difficile du coup de jouer côté Nurgle parce qu'on a toutes ces règles à se rappeler ça c'est un des aspects pour les joueurs compétitifs c'est qu'au niveau clock quand on joue en temps t'as aimé un peu la chest clock c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de règles la gestion de la maladie prend un peu de temps voilà c'est ça et donc faut faut bien des années et on a beaucoup de règles par contre ce qui est plutôt cool c'est que c'est une très bonne armée aussi pour les débutants qui veulent se mettre à la compétition pourquoi ? parce que les worstfalls sont quand même assez simples globalement on touche à 3 on blesse à 3 avec quasiment 90% des attaques on a assez peu de tirs donc ça enlève un peu une phase du jeu et on pourra se concentrer sur ce qui est intéressant c'est à dire on est très bon en scénario donc c'est pas mal quand on commence parce qu'on est sûr de marquer un peu de points et donc c'est pas frustrant comme armée c'est à dire même quand on va commencer à perdre on va jamais perdre de beaucoup ça c'est plutôt cool et après on va pouvoir se concentrer sur le côté combat et là c'est intéressant pour les gens un peu chevronnés ou qui ont de l'expérience c'est la micro des combats Norgue est une armée de micro combats pourquoi ? parce que le mouvement d'engagement de 3 pas c'est 75% de notre phase de mouvement en fait donc on va tout le temps les faire ça nous aide parce que ça nous permet de bouger à un autre moment dans le tour ce qui est plutôt super cool globalement par rapport à des armées qui s'en fichent complètement quand on a 8 14 de mouvement etc je reste là je tape hop je te tue non Norgue c'est je vais bouger je vais aller engager d'autres unités pour mettre d'autres tokens maladie je vais vraiment utiliser cette mécanique à fond et puis je vais charger aussi beaucoup des unités pour pas les tuer mais pour les bloquer c'est beaucoup ce que fait Norgue c'est à dire je sais que je peux pas te tuer parce que t'as une savegare à 2 ou parce que t'ignore les mortels mais je vais aller t'engager voilà donc c'est vraiment une armée qui peut être très bien abordée et pour les débutants et pour des joueurs combattifs le moment parce qu'on peut tout mettre et on va pouvoir se concentrer sur le combat sur sa gestion sur ses mouvements et puis quand on a peu de mouvements chaque mouvement est crucial donc c'est aussi hyper intéressant de pouvoir se concentrer sur ça moi c'est pour ça que par exemple j'aime beaucoup cette armée là au premier abord c'est à l'opposé de ce que j'aime dire ce qui court vite surtout ce qui court vite et tout moi je suis un joueur qui aime beaucoup le mouvement justement c'est sûrement une des armées les plus intéressantes dans le moment que j'ai joué parce que vous avez 4 mais les 4 il faut bien les faire vous pouvez souvent courir donc ça va souvent augmenter et surtout cette micro de combat qui est hyper intéressante à jouer vraiment c'est vraiment hyper 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 intéressant si votre adversaire pense que Nurgle c'est lent dites lui oui oui voilà c'est ça c'est exactement ça ça va prendre toute la table et puis voilà il va être dans un espèce de bazar et de jardin de Nurgle où il y a des unités un peu partout qui vont mettre des BM avec de la maladie avec des trucs et moi c'est vraiment le sentiment que j'ai avec mes adversaires quand j'ai partagé après ce week-end c'est il y en a partout j'ai plein de trucs à gérer c'est hyper compliqué je pensais pas du tout que c'était comme ça et voilà ça fait cet effet là un peu je dois gérer ça et puis j'ai envie de tuer Nurgle mais j'ai pas le temps donc voilà tout ça c'est l'ambiance qu'il va y avoir à la table du coup je vous affiche là soit là soit en description on verra deux listes que tu nous auras préparées ouais il y aura une liste un peu polluante et puis on va vous mettre la liste où il n'y a aucune unité sur la table je pense que ce sera fun à faire ça sera super cool pour ceux qui débutent ça peut vous permettre de faire un petit point de départ faites attention reprenez pas toujours les listes parce qu'il faut les comprendre aussi mais bon là vous aurez vu cette review avec Nurgle il n'y a pas de tricks incroyables c'est plutôt on a plein d'unités donc elles sont vraiment pronables comme ça et puis vous allez voir qu'il y a quasiment une unité de chaque donc en fait ça vous permet de tester tout le bouquin et puis peut-être après de trouver des unités que vous aimez particulièrement et peut-être de commencer à vous focus dessus par exemple il y a des Black Lors sur le mou je vous les aimez bien tiens je vais peut-être plutôt en Mell Plus et puis par terre en Noaillet pour changer d'allégeance parce que ça les synchronise mieux et du coup ça vous fait une toute nouvelle armée qui n'a plus rien à voir en termes de gameplay donc voilà très bien donc pour résumer très rapidement très bonne armée pour débuter pour les vétérans aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire à venir sortir de ce Battle Tom du coup pour progresser c'est à dire si on veut commencer une armée et puis on veut ce step up pendant les 2-3 prochaines années on peut très bien jouer dans la gueule et ça sera super bien et on va progresser et on va vraiment devenir un très très bon joueur je pense de AOS donc voilà t'as tout dit du coup c'est très bien écoute je te remercie merci beaucoup pour l'invitation c'était cool c'est cool de venir et c'était très plaisant d'avoir ton analyse plein de trucs que j'avais pas vus c'est fou j'ai appris j'espère que vous avez appris aussi vous pouvez retrouver donc les listes comme j'ai dit dans la description nos partenaires aussi on les oublie pas donc voilà Crank Wargen My Scenery My Obli Place voilà tous les copains allez les voir ça fait plaisir on oublie pas les pouces le Tipeee ouais le Tipeee mettez aussi des commentaires si vous avez des questions sur Nurgle je me ferai un plaisir de répondre on pourra discuter il est au taquet sur les commentaires je passe mon temps j'aime beaucoup discuter donc n'hésitez pas voilà très bien vous retrouverez certainement Nurgle très rapidement mais sur Twitch parce que j'ai très envie de faire des lives d'AOS je trouve que le jeu s'y prête bien c'est interactif c'est fun donc n'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre chaîne Twitch vous connaissez le nom et on se retrouvera très rapidement en live guettez la notif encore merci merci à vous merci à vous merci beaucoup et je vous dis ciao les seigneurs de guerre